Connexion, j'ai modifié, comment dire, j'ai déménagé tout simplement, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Ensuite il y a eu FS22 qui est sorti, bon évidemment je ne suis pas à la page on va dire pour le moment, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, après j'ai commencé, j'ai préparé déjà, je prépare avec Tonio encore une fois un petit mod, rien de bien fou, qui sortira, quand ça sortira, a priori dans pas trop longtemps, il n'y a rien de compliqué, il faut juste prendre le temps de le faire. Voilà, mais en attendant je voulais voir, pour vous montrer et me montrer à moi-même, surtout découvrir, les nouveautés FS22, on va dire, du point de vue du modding et des maps tout simplement. Donc le premier truc à faire je pense c'est essayer de convertir les trois ballons, alors ça ne veut pas dire qu'elle sortira, ça ne veut pas dire que je ne sais pas, je vais essayer, on va voir comment la conversion auto se fait et nous ce qu'on aura à faire. Alors à savoir que sur les trois ballons, il y a quand même qu'il irait, je ne sais pas comment je vais le faire, si vraiment vous voulez la map de suite pour jouer, j'essaierai de la faire, mais sans ces usines malheureusement, et sans, en essayant une version lite on va dire de la map, et le temps de, mais je ne sais pas, c'est à vous de me dire dans les chats, car oui, on est sur Youtube et sur Twitch en même temps, pour ceux qui ont des préférences sur les plateformes. Donc, et après évidemment dans les commentaires pour Youtube, dans la vidéo, rediffusez. Voilà, si vous voulez la map de suite, en mode dégradé, on va dire, donc sans une partie de ses fonctionnalités, juste pour avoir la map, ou est-ce que vous voulez attendre un peu et avoir la map après complète, on va dire. Voilà. Bon, ben c'est parti, alors le premier truc à faire, c'est déjà pas fermer internet comme j'aime le faire, c'est pas grave, ça va être de, comment dire, de, 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 tout simplement de, de prendre le fichier, le dernier fichier que j'ai des trois ballons, à savoir, donc on va faire ouvrir mode, on va aller dans, on va aller dans, je l'ai là, non, il m'en suffit, alors, voilà, V2.2, je vais coller ça, ici, bien, alors, ça spoil déjà le reste, là, si vous êtes observateur, vous verrez. Ah putain, on ne peut pas, parce qu'il a, non, ouais, on va ouvrir le, alors, le pack, ça sera plus compliqué à, enfin, on va essayer, mais ça sera un peu plus compliqué, on va essayer de faire les trois ballons. Alors, hop, ouvrir, voilà. Alors, où je veux que ça s'enregistre ? Euh, oui, je veux que ça soit là, rien de fou. Euh, c'est bien de MyMode, oui, c'est ça. Donc là, je vais le laisser turbiner, je ne sais pas comment ça va rentrer derrière et tout, mais on va essayer. Les paquetages, mes belles, les paquetes, les paquetes. Bon, ça a l'air d'aller assez vite, bon, après, je ne suis pas, je ne suis pas à la ramasse en termes d'un matériel. Les fichiers pour l'ancien mode farming ont été trouvés. Mettre à jour automatiquement les services de, via les services de cloud. Euh, qu'est-ce qu'ils appellent services de cloud, je ne sais pas. Alors, répertoire de travail. Deux points. Alors, non, c'est... Ancien répertoire du jeu. Deux points zéro, mais c'est pour essayer de se... Comment dire ? De voir un peu ce qu'il peut me proposer. Ouais, on va essayer ça comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. On n'est pas à un excès près. Je ne sais pas s'il avance, s'il n'avance pas. Allez. Ça a l'air de conversion du mode. Alors, j'ai essayé déjà, en fait, je ne vous cache pas, de le modifier. Mais je n'avais pas encore FS22. Je ne sais pas si ça ne joue ou pas, normalement, s'il va chercher les fichiers ou pas. Ça n'a pas l'air d'apprécier trop la blague. Moi, au niveau du flux d'image et tout ça, c'est très correct. Alors, pour tout vous dire, je suis en box 4G maintenant. Donc, j'ai changé l'opérateur déjà. Parce que vous voulez me mettre... J'habite à la campagne maintenant, en pleine race campagne. Il y a beaucoup de warning quand même. Ah, il y a du succès, il y a du succès. Alors, je vais enregistrer un rapport. On va l'enregistrer comme V3. Alors, vous voyez, il y avait déjà eu un rapport. On va l'enregistrer là-dedans. Comme ça, on va pouvoir peut-être les comparer. Ah, par contre, ce n'est pas le bon fichier. Enfin, ce n'est pas. On va l'enregistrer, ça. V2. Non, 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 ou V3. Voilà. Alors, c'est bien les trois ballons. Et là, est-ce qu'il va planter ou pas ? Puisque, alors, je sais qu'il a planté à ce niveau-là. Et j'ai pas... J'en espère pas plus aujourd'hui. Enfin, si, il fait mieux. Il fait mieux. Donc, oui, pour revenir à la connexion. Donc, maintenant, je suis en box 4G. Donc, j'ai un réseau qui est très correct. Très convenant. Oh, putain. Ça marche mieux que la Nerafo. Là, j'ai un réseau qui est très, très correct. Et manifestement, en upload, c'est aussi le cas. Oh là, par contre, ça brille tout ça. Oh, putain. Il y a des textures. Il y a des trucs qui ne vont pas trop pour ici. Après, pollution à l'algue verte. Ça la gascule, mais un peu en Bretagne, si vous voulez. Voilà. Oh, putain. Une map de luxe. Toute congelée. Pareil, là, il y a des textures qu'il n'a pas appréciées du tout, du tout, du tout. Bon, on va voir ça. On va régler les soucis. Je suppose que c'est normal. C'est pas normal. Bon, par contre, on va essayer de changer cette affaire-là, parce que ça commence à me casser les pieds, ça, cette affaire-là. C'est pas normal. Hum, corps rigide. Ah non, ça serait plutôt là-dedans. J'ai rien. Shader personnalisé. J'ai rien non plus. Donc, les arbres, ça a l'air de marcher. L'eau, je sais pas pourquoi il me fait une espèce de verre comme ça. Parce que c'est des textures, on dirait des textures de chemin ou de route, des trucs comme ça. Là, la grue, il y a la moitié qui a disparu. On va rajouter que ça rime, parce que sinon, ça... Ebo Live, salut, Ebo, comment ça va ? Ah, je vais modifier ça dessus. Pour le micro, on va pas y faire grand-chose, sinon ça va saturé. Mais la musique, on va pouvoir descendre un peu. Voilà, comme ça, ça serait mieux, non ? Ah, c'est le micro, je peux essayer là, toucher un peu, mais j'ai garanti rien. Dis-moi si ça va bien comme ça. Comment vas-tu ? Ça fait un bail. Il y a un lieu que ça brille. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on ravage aussi, là ? Là, les textures, pourtant, c'est un truc de FS. Bon, putain, il faut que je trouve cette résolution pour la brillance, là, du terrain. Bon, on va aller voir le rapport que ça m'a généré. Déjà, on peut aller voir ici, là-dedans. Ça va niquer. Eh bien, ça va, écoute, ça va. On reprend un peu le modding, on va dire. Bon, disons, on se reforme au modding. Et voilà. Oh là là, que des heures, que des heures. Alors, hop, on va aller ici, voilà. Donc, alors, file call texture tool. Il n'a pas trouvé la texture free foliage. C'est mieux, mes micros toujours un peu bas, avec du souffle au fond. Ah oui, mais ça, ça, il va falloir investir dans du matériel. Et là, pour le moment, les sous, c'est pas pour ça. Alors, attends. Le souffle derrière, je ne sais pas si je peux le régler, mais je n'y crois pas. Et ça, j'avais déjà essayé, mais c'est un micro-casque à 2 balles. Enfin, il y a un peu plus de 2 balles, dommage. Je vais régler ça, et on va voir avec le gain, mais je n'y crois pas très bien. Propos, copie, propriété, audience, et le DB émis. Je vais rajouter 10. Pas sûr, ça va faire beaucoup, je pense. Voilà, comme ça, je ne sais pas si c'est mieux. Je vais écouter un coup. Je vais baisser un peu la musique de fond encore. Ouais, il y a encore du souffle derrière. Ouais, bon. On va faire comme ça. Il va falloir investir dans un certain temps. C'est pire, lol. Mais le problème vient du micro-casque. On ne va pas pouvoir le pousser plus. Plus il va brûler le micro. Alors, attends, je vais descendre le gain, là. Parce qu'il n'est pas la peine de foutre des gains de bâtard. Ça ne sert à rien. Mise à part à pourrir le son derrière. 3, 4, 4. On va mettre 4 de DB. Voilà, et ça, je vais essayer de le monter. Ouais. C'est dommage parce que tout le matériel est bon, sauf le micro. C'est comme ça, tu m'y iras. Et là, il est bien dans ce fantôme. Si je la mets, je déglinge tout. Donc, il y a du très bon matériel avec du très mauvais. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Alors, Woman 2. Qu'est-ce qu'il y a avec les Woman déjà ? Fail, copy, to, stream, common, character human, pedestal. Ok, donc ça, c'est normal. On va dire, c'est les... Bon, ça, on réglera ça plus tard. Par contre, ce qui m'embête, c'est les foliages avec le FFA. On va aller voir dans les fichiers. Bon, et toi, qu'est-ce que tu deviens sinon ? Fonctionne toujours. La stabilité de la 4G, quoi. Ça roule FS22 à fond. Nickel, nickel. On s'entraîne, c'est ça. Tu as du flux et satisfaisant. J'espère que c'est satisfaisant, maintenant. Hop là, ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air reparti un coup. Ça a l'air reparti. Ça a l'air reparti. Bon. On va bien voir. Alors, moi, j'ai ennetté les 3-valons. Donc, les 3-valons, ma map, les 3-23. C'est ma torune de data, les 3-valons, 2. Donc là, je vais aller chercher dans 3. Alors, il me disait qu'il n'arrive pas à aller chercher. Alors, pour le moment, j'enregistre rien du tout sur le... Je vais essayer de lui mettre les textures qu'il n'a pas réussi à aller chercher. Là, enfin, si ils y sont, déjà. Et si ils y sont, c'est qu'il y a un autre problème. Donc, c'est V3, map, fruits. Ouais, mais c'est normal. Attends. Hâte de retrouver les 3-valons. Ouais, c'est reparti. Nickel. Alors, les 3-valons, comme je le disais en début de live, là. La question est la suivante. Est-ce que, parce que là, l'histoire des usines et tout, il y a un paquet, un paquet. Alors là, je convertis la partie map, mais pas la partie pack. Donc, la question est, est-ce que je sors la map sans ces usines, sans une partie de ces options ? Peut-être avec tous les cultures, ça, j'en sais rien pour le moment. De toute façon, il y aura la vigne, par exemple, à modifier, tout ça. Soit je fais ça, soit je la sors, mais ça pourra être rapide. Enfin, j'espère, on va voir justement de comment ça se passe ici. Soit, tout simplement, je la... Je la... comment dire ? Je... Je... Tiens, j'ai l'impression que le live, ça va pas... N'hésitez pas à me dire que si le live coupe ou bug un coup. Parce que là, je vous dis, c'est un nouveau réseau, c'est une connexion en 4G box, maintenant, même si l'antenne n'est pas loin. Si je peux faire des essais pour stabiliser la chose. Voilà. Donc, oui, donc, je disais, sortir la map, en fait, avec des faibles fonctionnalités, juste pour avoir le terrain, on va dire, les cultures, et avec très très peu d'usines, on va dire. Où est-ce que je convertis tout ? Après, mais vous attendez plus longtemps, beaucoup plus longtemps. La question, c'est... La question évite répondre, du coup, de l'air. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou ailleurs. Bon alors, mes fichiers, là, parce que je m'éguerre, encore une fois. Ça, j'ai pas perdu cette habitude. Il va falloir que je reconverte ça, parce que je suis pas converti comme il faut. Il faudra que je sois dans le fichier FS22, les trois, voilà. Et pas dans les trois, machin. Là, j'ai fait de la merde. Donc, on va faire quoi ? On va faire... On va faire... Fermer ça, oui, non. Voilà, on va... V3, tout ce qui est là-dedans, supprimer. Et on va créer un fichier nouveau, fi, dossier. Et ça sera FS22-8. Putain, ça fait bizarre de l'éclair. Les... Tirés du 8. 3. Une version avec les usines de base de FS22, peut-être. Alors oui, ça, mais ça, comme ça sera de base, si tu veux. Alors, le moulin, tout ça, du coup, oui, mais ça aura pas de charme, dans le sens où ça sera pas les 3D du... du... des 3-valons, quoi. Donc après, non, non, vous savez, évidemment, comme c'est de base, ça ira. Ça, c'est pas le souci. Et c'est de savoir, est-ce que moi, je convertis les usines que j'avais dessus ? Enfin, qui sont d'ailleurs pas à moi à la base. Ou est-ce que vous voulez une version light dans un premier temps ? Parce que je sais pas du tout, je peux pas m'engager, moi, sur... Sur... Est-ce que... Est-ce que... Comment dire ? Est-ce que je finirais la map dans les temps... Enfin, la conversion de la map, parce que, comme vous êtes pas sans savoir, que... Actuellement, je travaille sur une autre map, avec tout new farming, alors qu'il n'a pas avancé depuis les phases 22, je vous cache pas, mais j'attends, justement, je vais essayer de convertir les 3-valons, pour voir un peu comment ça va se passer, les usines, les cultures, etc., pour essayer d'avancer un peu dessus, après, pas faire de la merde, et après, de... de voir tout refaire derrière, donc un impéris. Bon, et ça, je vais supprimer aussi. Hop, hop là. On réouvre. Giant Editor, 9 points, quelque chose. Je sais pas s'il y a une mise à jour ou pas. Donc, toi, Ebo, tu serais pour avoir une petite version, une version sans les usines actuelles, ou juste les usines de base, à savoir que de base, tu peux faire des céréales, du mûle, de la farine, je crois, des choses comme ça, c'est déjà, c'est juste de raisins, ou, c'est ça que tu préfères, toi, et pas les grosses usines, enfin, les grosses usines, la diversité, on va dire, des usines qu'il y avait, je sais pas, c'est pas des grosses usines, qu'il y avait sous FS19. Si, je comprends bien. Hop, on va faire ça, on va faire... ouvrir un mode. Je serai partant pour une bêta test en version light, si besoin. Ouais, ouais, d'accord, ok. Après, ça me... Enfin, à titre de personne, c'est pas un truc qui me plaît bien de faire des versions bêta, machin, un truc là. Tu sors ta map, et après, bon, évidemment, t'as des bugs, il peut falloir les voler, mais... voilà. Mais après, non, main v1, light, ouais, ouais, je vois son jeu. Ok. Bon, ça, c'est en train de débacter, c'est bon. Bon, ça, ça sera pour... Là, j'aurais pu regarder des... des tutoriels sur la conversion de map. Peut-être ça en m'a aidé. Oui. Alors, répertoire de travail, du coup, ça va être map v3. V3 volant FS22. Sélectionner. Ok, normalement, ça va faire le taf. Et peut-être même marcher. Je sais pas. Je m'avance peut-être un peu trop. Alors, on va le laisser tourner parce que, manifestement, c'est quelque chose qui est apprécié moyen. J'ai l'impression que le live coupe régulièrement. N'hésitez pas à me le dire parce que à chaque fois en image perdue, je reviens, j'ai l'impression qu'il déconnecte, qu'il reconnecte. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Moi, ça va me permettre d'améliorer la chose, de pouvoir positionner la box à un autre endroit, éventuellement. C'est vraiment du test, là. Si ça coupe, dites-le moi. N'hésitez pas. Des micro-coupures ou des dégradations de live, n'hésitez pas. Parce que j'ai l'impression que la connexion serait établie. Alors, peut-être que ça n'impacte en rien, mais voilà. C'est l'impression que j'en ai. Allez, hop. Que d'erreur. C'est bon pour le moment. D'accord, nickel. Alors, succès, succès, warning, warning. Pas de coupure, nickel. Warning, warning. Allez, enregistrer le rapport. On va faire la même. Et là, on va l'enregistrer là, directement. fs-22. On va fermer. On va fermer. Hop, la carte, c'est pareil. Il y a peut-être des choses que je ne vais pas m'emmerder à regarder aussi en 3D. Il y a des choses que je vais dégager, simplement. On verra. Oh là là. Que de... Que de texture. Must have the same proprieties as the other texture. Donc, must oublier ou trop have the same proprieties. De ce que je comprends, ça partage des propriétés avec d'autres. Ah, c'est pour ça, distance texture. Bon, on va aller voir si... Déjà, il les a. Alors, fs-22. Maps, fruit, foliage. Distance, foliage. Alors, on va aller voir ça. Fs-22. Fs-22. On a dit maps. Fruit, foliage. Ah oui, putain. Le fond, il n'a pas aimé la conversion. Oh, c'est quoi ce bordel. C'est moi ou... Oh lalalalalala. C'est quoi, c'est... Donc, la conversion, il a fait un truc qui me paraît bien bizarre. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est voir sur fs-22, à quoi ressemblent ces... C'est... 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 Comment dire ? C'est... C'est... Alors, data, fs-22, maps... Ah non, foliage, j'étais là. Foliage, Bradley, par exemple. Non, on est bien sur des normal maps et compagnie. Donc là, il y a eu une erreur déjà de... Je ne sais pas s'il m'a branlé, ça m'a pété mes textures. Alors, la question est, est-ce que les XML ont bougé, ça j'en sais rien. Est-ce que les Easy 3D ont bougé, ça j'en sais rien. Alors, on va essayer de voir sur les fichiers qu'il m'a... Déjà, si je règle ce problème de texture, c'est déjà pas mal. Fail to call. Donc, il n'a pas réussi à aller chercher l'alpha... Ouais, mais c'est normal, du coup, s'il y a ce problème de texture bizarre... Parce que l'alpha alpha, il est juste là. Donc, il y est, ça, ce n'est pas un souci. Bon, on va essayer. Je ne sais pas comment il a réussi à me... Alors, on va essayer d'ouvrir aussi pareil l'alpha 3D, voir comment il me l'a foutu. Je ne sais pas, on va voir. Warning, performance, texture. Oh, format. Parce que il me les a mis encore en PNG, j'imagine. Ah, putain, en fait, il m'a converti tous les DDS en PNG. Logique. Ouais, du coup, c'est dégueulasse, c'est normal. Alors, ce qu'on va faire... Ouais, d'accord, ok, je comprends ce qu'il s'est passé. Je crois que c'est parce que c'est mal déclaré, surtout dans la map. Il ne faudrait pas que ce soit déclaré en PNG, mais en .DDS. Bon, donc, je pense qu'il ne m'a pas modifié l'XML. Enfin, coca, on va voir. Merde. Oh non, je ne vais pas lancer le bon logiciel. On va voir ça très, très vite. Propriétés. On va aller voir l'ancien. C'est dans Maps, Free Foliage. Et le Alpha Alpha, par exemple. Propriétés. Ouais, c'est exactement le même nombre d'octets, donc je ne pense pas qu'il m'ait modifié la chose. On va voir si ça fonctionne comme ça ou pas. Je fais copier. Vous voyez, tout est en DDS et là, tout est en PNG. Et là, je fais CTRL A, coller. Je copie-colle tout simplement mon... Là, je vais remplacer tous les fichiers. On va essayer. C'est l'expérimental le plus complexe. On va essayer de recharger la map comme ça. Oui. Voir s'il me sort ses erreurs ou pas déjà. Alors, il y a toujours des erreurs. Alors, c'est les histoires de propriétés. Bon, ça c'est une chose. Mais est-ce que les erreurs du début, là, ils sont toujours ? Alors, ça, c'est... Ah oui, ok. Ok, ça, je vois. Bon, ça, ce n'est pas un gros souci. Il va falloir juste aller chercher dans FS22. C'est pour ça que ça brille, d'ailleurs, je pense. C'est qu'il n'a plus les textures de sol et c'est peut-être par défaut. Bizarre. Alors, non, il a toujours ce problème de texture, ici. Fail to call texture tool. Texture tool. Qu'est-ce qu'il s'appelle texture tool ? Ah, il y a un truc qui est drôle. C'est ce nouveau painter. Ah, putain, ça, ce n'est pas drôle du tout, par contre. Bon, peut-être qu'il faudrait commencer par ça, on irait aimer. Alors, il me manque la moitié des outils pour le moment. Je n'ai pas réglé ça. Non, ce n'est pas grave. Ça, c'est bien, par contre, leur... ...leur espèce de navigation. C'est pas mal. Il y a des bons trucs, là, qui ont été ajoutés. Distance. Alors, on va essayer d'aller voir ces histoires de... Je vais ouvrir la map, mais en... ...en XML. Attendez. Oh, mais attendez, attendez. Le truc que je n'avais pas vu, mais dans le foliage. Ah, putain. Ah oui, ok. Non, ça ne va pas. Il m'a collé les PNJ à côté. Comment attendez ? On va faire ça, supprimer. Et on va coller et on va recharger et tout. Voilà. Parce qu'en fait, il m'avait gardé les PNJ. Donc, il allait chercher les PNJ. Donc, le problème reste le même. Et si je fais juste en recharger toutes les textures. Est-ce qu'il va me faire la même ou pas ? Alors. Ah, c'est pas mal. Déjà, vous voyez, là. E-textures, machin. Là, il a réussi à les charger. C'est pas mal. Bon, là, il y a toujours des problèmes ici avec ces ordres. On va charger ces droits de terrain. Mais ça, ça me manque aussi. Et là, ah. Et là, les textures fonctionnent. Non, ça ne fonctionne pas du tout. Bon, on va se régler ces problèmes de... Putain. Une espèce de truc bien bizarre, là. Faut être ça, c'est une sorte de parallaxe. Débit insuffisant. Putain, ça a bugué, hein, quoi. C'est pas très stable, cette condition. Bon, je m'en doutais. Ah, mais tous les foliage de plantes, là, sont un peu, un peu chelou, là. Grap. Il n'y a pas de foliage. Grap. Déco foliage. On commence à déco... Ah, ok. En fait, c'est pour ça que ça a bien marché dans le sens où... En fait, peut-être que cette conversion au début n'était pas si mal que ça, en fait. On va voir. Alors. On va ouvrir cette map, quand même, sous... En mode édition. Maps, map.de. Édité. Coupure, là, ouais. J'ai vu, ouais. C'est pas stable, la 4G. C'est pas stable. Va falloir que j'essaie de trouver une position pour la box un peu mieux. Alors, dans tout ça, là, où il va me chercher, ça? Ah, c'est normal, déjà. Il n'y a rien à foutre, aller chercher, ici. C'est pas le bon répertoire, là, ça. Il faudrait que ça soit... Alors, attends, on est où, on est mis là. Data. Il faudrait que ça soit... Slash... Alors, attends. Le weight, tout ça, c'est bon. Il faudrait que ça soit dans FSN2. Data. Ça serait... Et toi, enfin, dollar data. Foliage. Bradley, et tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'il s'en suit. Donc, là, ça serait directement foliage... Ah, mais c'est les distance foliage. Normalement, il y a tout dedans, là. Ouais, et dedans, il y a le fichier... Ah ouais, ils ont changé leur configuration de notre coque. Putain, ça, il va falloir modifier ça. Voilà. Fin distance... Bah, pareil, ça, on va modifier ça. Alors... Comment qu'on va faire ? On va faire... On va prendre... On va recrire ces chemins d'accès, là. Est-ce qu'il va me les chercher, là ? FS19, datamaps... Ouais, mais si, à chaque fois, il va me chercher les trucs dedans, ça, on va le faire. Ouais, à chaque fois, il retourne, en fait, il retourne une fois en arrière, et il va dans FS19. Mais ça n'a rien à voir, donc ça... Enfin... Free foliage, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi il va chercher. Alors, oui, non, parce que ça, c'est des fichiers propres à la map. Bon, ok. On va voir. On va voir ça. Donc, j'ai dit... Il me faut un dollar data. On va tout écrire en même temps, pour tout ce qu'on peut écrire en même temps. Hop, le data, on s'en fout. Le foliage, on s'en fout. Et le distance, on va le garder. Parce qu'à chaque fois, il rentre dans le fichier distance de sa culture. Donc, il nous faut... Dollar. Data. Ça m'a l'air de la bêtise. Data. Slash. Foliage. Slash. Foliage. Est-ce que c'est bien ça, le long? Foliage. Tout bon. Non. Slash. Et là, par contre, il va falloir faire de l'individuel, à savoir... Bradley, etc. Etc. Il arrive à choper les bons XML, donc ça c'est bien. Et après, si je vais dans distance, je mets... Et après, si je vais dans distance, je mets... Et ça, recoupé, c'est pénible ça. Et après, si je vais dans distance, je mets... Alors, je suis en train d'essayer le mode ici, je positionne la box. Je ne suis pas sûr que ça marche bien, mais... Bon, on va voir... Bon, on va voir si ça fonctionne. Bon, celui-là, je vais le laisser de côté. Comme j'ai dit, pour le moment, on va revenir sur le canot là. Ça, c'est bon. On va aller sur le coton, on va aller sur le coton. Hep, c'est revenu. Salut ! C'est revenu ! C'est un peu la merde. Je vais essayer... Alors, pour maintenant, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir tout débrancher et tout, mais peut-être que demain, je referai un live, ou peut-être plus tard, je vais voir. Enfin, quand j'aurai fini ici. Je vais essayer de faire une modification. Je vais essayer de déplacer la box avec un câble. Je ne sais pas trop. Je suis en train de regarder un peu. Ouais, je vais essayer de bouger ça. Peut-être que je vais imprimer un petit support en 3D, là. Et puis, comme ça, ça me permettra d'avoir la box qui, normalement, dans l'alignement, devra juste passer dans du vert. C'est vrai, parce que là, c'est des murs un peu épais, on va dire. Je suis à la campagne. Et c'est pas mal, honnêtement, ça va être par rapport. C'est pas stable, mais c'est pas mal. Donc, il y a des choses à améliorer de ce côté-là. Le maïs. Au fait, pour les feux de voiture, Evo, c'en est où ? Figure-toi que là, sur la mienne, j'ai dû... J'ai dû... Je les ai... Il y en a un qui était dégueulasse, là, quand je l'ai acheté, ma voiture. Du coup, j'ai trouvé un système qui est pas mal du tout, pas bien cher. Et ça l'a rendu nickel. Alors, après, il faut poncer un coup et tout, mais... C'est pas trop mal. Honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est mieux que le dentifrice, quoi. Si t'es intéressé. Soybean. 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 On peut avoir... Sugarbeat. Sugarcan. Alors, on va faire du sugar... Bit, d'abord. Sugar. gore comme ça c'est tout ça c'est fichier il va aller les chercher dans son répertor de jeu de base le sun flower c'est la sun ah oui intéressé j'en suis resté aux dentifrice moi jusqu'au prochain contrôle technique ah oui je t'enverrai sur sur discord là si c'est toujours le même discord un petit lien c'est sympa moi je l'ai utilisé et puis nickel c'est vraiment nickel c'est un système après c'est chinois et tout faut se protéger un coup amata white castle un live de qualité battant ça fait pas de bien longtemps que tu es là alors entre coupure et il souffle c'est pas terrible mais bon c'est bien vas-y vas-y continue un live de qualité est formidable vas-y vas-y dit bref bon oui bon évidemment c'est planté perte d'image 72% 57% est-ce que ça redescend non là peut-être ça sera mieux c'est reparti ouais c'est reparti je suis pas sûr que ce soit bien reparti mais bon c'est pas grave vous êtes toujours là il y a du monde quel réseau extraordinaire et oh ça va pas de foutage de gueule si je vous prie c'est bon ça marche apparemment je sais pas pour combien de temps comme je l'ai dit tout à l'heure si ça coupe un moment ne vous étonnez pas si vraiment un moment c'est trop pénible je couperais tout simplement le live je modifierais des choses et je reviendrais un coup alors attendez je vais mettre moi le son du live derrière parce que sinon je vais pas m'en rendre compte quand ça coupe bon oui donc on en était à je sais plus à quoi quand ça a coupé dites moi où c'en était quand ça a coupé parce que sinon on va pas s'en sortir fs19 foliage on va le laisser le foliage on va le laisser j'apprends le métro cool sympa 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 toute seule ou accompagnée grande fille c'est bien grande fille c'est normal c'est le PDG de la SA enculage de bouche c'est maman bref est-ce que ça c'est parti bon allez travaillons un coup là parce que sinon ça va rass alors propre ATM diffusion alors tout ça c'est les textures fs19 qui n'ont pas été converties alors tout ça je pense que je vais tout simplement les dégager là c'est c'est préfable ah mais c'est parce qu'il pleut que le réseau ne marche pas bien j'en sais rien j'en sais rien alors les préfèmes les préfèmes alors pour le moment ça je vais le laisser enfin je vais le laisser on va voir data map texture américaine water plant specular well solar diffuse accessor préféré ah oui et vous regardez le live dans le métro c'est ça en fait c'est pas c'est vous que c'est chez vous que ça coupe hein c'est pas chez moi putain les gens de la grande ville comme ça bref donc oui et beau je disais je sais pas si t'as entendu ou pas mais je vais te filer un lien pour le truc moi ça m'a bien marché pour les feux c'est un peu toxique donc faut faire à l'air libre et sans pluie sans tout ça faut un peu poncer mais bon voilà si t'es fait on prend une forme trop dégueulasse vous pouvez demander à madame thomas là ici présente si le résultat est convenable on va dire euh data maps texture share red custom garden asphalte ah putain tout ce qui est asphalte et tout tout ça il va falloir le changer moi beach sand wet alors il va falloir aller trouver où ça se situe dans cette affaire que ton prêt mouillé il y a plus il y a plus de réseaux dans le métro que dans ton prêt mouillé oh 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 j'ai dis euh hein bon ça va je vais te mettre à mute de 300 secondes tu vas voir bloqué de 300 secondes non c'est trop long non c'est trop long 300 secondes hé hé super merci j'irai voir nickel euh alors attend on va aller voir ça fsn2 data foliage alors je veux pas aller dans foliage moi je vais dans data maps et voir si on a les textures map fr on va prendre je sais pas euh texture pardon alors background merch alors à quoi ça correspond cdd c'est une bonne question putain ils ont changé tout leur système ça va être compliqué c'est quoi cette affaire on va essayer les pointes je vais couper bah oui pas de soucis tu n'es obligé de rien du tout bon live oui bah là c'est mal parti merci bon essayage du coup alors là il y a cette affaire là je sais pas du tout à quoi ça correspond ces champs là c'est bizarre background mèche ah mais c'est ok non d'accord ok c'est juste le décor je le disais aussi alors il y a du pain baguette baguette diffuse alors on va voir ça je vois que ça parle bien de moi bon évidemment on parle toujours bien de toi une fois mercenaires c'est un splint l'impact texture terrain ground et ground on a tout le type ground qui est là donc il va falloir essayer de faire en sorte que on va pas s'en mentir attendez hop on va les tirer comme ça on va faire afficher je m'absente 2 minutes puis quand même un peu nu et voilà ce qui arrive c'est dans le métro quoi ça trame trop c'est quoi le bordel les charades on s'en fout pour le monde warning strip allez warning strip lésé oh bah ouais maître comme ça ce sera fait donc c'est quoi le lien ce sera pas bien fait texture avec un F c'est bon maps ici c'est bon et data donc en fait il faut juste que customise gardienne je ne comprends pas qui si customise gardienne tout ça si donc on va faire le what dans le charade il faut se démarrer à partir de là on va le faire autrement hop je vais faire dollar comme ça dollar et tous les points qui peut rester on va les enlever merde dollar au dark et salut comment ça va au dark et alors attend il va falloir juste que je modifie un truc moi non c'est bon ça vaut que pas bah ça va bien écoute ça va bien on essaye de transférer cette map là sous FS 22 tu as pu jouer toi dark et sur FS 19 à cette map ou pas est-ce que tu sais où est-ce que je dois glisser le fichier d'une map que j'ai téléchargé alors quand tu vas dans ton fichier FS farming simulator 2022 non d'ailleurs c'est pas là je dis des conneries tu vas dans document my game normalement tu auras tu auras le fichier farming simulator 22 mode tu vois tu vas tomber sur ce genre de fichier après aller dans farming simulator ce que tu fuis et ensuite ta mode et tu mets ta ton mode dans ce dossier voilà mais après si t'es sous FS 19 c'est la même chose sauf que ça sera farmissimator 19 ok merci à toi bah y'a pas de quoi y'a pas de quoi si ça peut aider alors moi j'en étais à farmissimator data ah t'es sur FS 19 ok et bah si tu veux mettre une map sous FS 19 typiquement t'as les 3 vols avec son pack non je force pas non 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 alors le data il reste un point ici les shered donc pour les shered ici là tout ça c'est converti moi j'en étais au foliage au maps texture 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 terrain animal mode putain c'est pas là on va chercher ça dans les animal pourtant il doit y'a pas de la boue animal mode c'est de la merde c'est là le lisier de d'animaux c'est classe c'est classe alors on va voir ça c'est à dire que l'on va voir c'est announce-là chuchuotechnology ça sera pareil avec l'asphalte, avec le biche, avec le cliff, conclite avec tous les textures de sol putain alors on va pas faire comme ça on va pas le chercher sinon on va pas s'en sortir ça sera dans maps normalement, textures, terrain, non je suis censé tout avoir alors attends ouais c'est normal c'est des fichiers de merde, enfin c'est des fichiers de merde, c'est des fichiers de merde c'est des fichiers compliqués spray maïs chopper diffuse putain en fait, ah je comprends, ils ont tout compressé ça oh ça va être le bordel ça va être le bordel pourquoi il faut le faire, maps on va aller voir ça, je pense que c'est ça c'est qu'il y a plus de, c'est des dds mais compressés comme il y avait avant sur certaines choses donc map 3d c'est que ça existe mais en fait mais alors attendez contribueling alors attendez, attendez, mais non ça existe map, map fr, texture, terrain, ah non tout est là, en fait ça m'occupe je suis trop con bon ça arrive aussi hein les gars bon on va se baser sur la texture de la map d'ailleurs j'ai pas vu toutes les maps encore, j'ai vu que la map fr en bon chauvin que je suis là donc on va faire le terrain, mud, animal, mud, tout ça ça existe encore c'est un peu un plan de génie, on s'en fout puisque ça il va le chercher tout seul terrain, texture c'est bon, maps c'est pas bon donc ça, alors attendez moi je suis en train de faire une connerie euh, texture, terrain, alors maps il va falloir le réécrire mais peu importe concrete, forest, grass, 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 gravel terrain, ground, tout ça on s'en occupe juste après alors il faut que je jette un coup d'oeil que ça m'a pas bouffé des... bah si ça m'en a bouffé non c'est pas grave, donc ça sera dollar data dollar data euh slash maps slash map fr et après texture avec un s texture oui ça c'est bon, terrain c'est bon, et après on aura tout ça 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 me va maintenant il va falloir aux endroits où il y a plus de slash pour mettre un slash slash c'est bon et slash, donc là normalement j'ai des slash partout ouais ça c'est bon est-ce que ça a replanté le live, n'hésitez pas à me le dire puisqu'il y a des fois où c'est la merde à priori vu que tout clignote là ici c'est que c'est bon ça débite je suis allé un peu trop loin ground distance est-ce que j'ai un ground ? non j'ai pas un ground où est le ground ? je vais aller descendre on va voir et bon là ça va c'est stable pardon je vais y arriver ok nickel alors pendant la box est revenu au même endroit que tout à l'heure bon ça doit être par période je sais pas après la 4G ça reste de la 4G c'est à dire s'il y a du monde à se connecter d'un coup c'est bon je vais faire un petit test de débit parce que après je suis pas si mal sinon normalement mais c'est pas stable c'est juste pas stable donc la question est je suis à 40 mini de ping 47 allez presque 50 de Mbps en download allez 66 70 et en upload je suis à 20 ouais mais c'est pas stable 28 6 35 36 voilà voilà ça s'emballe bon encore une fois c'est en fait quand j'ai extrait le point zip j'ai plusieurs fichiers et j'ai un dossier map aussi mais je mets tout dans mode comme tu m'as dit alors curiosité c'est quoi enfin la map que tu veux mettre darky zéro darky zéro alors c'est possible que tu aies des maps ou des mods même qu'il soit qu'il y ait plusieurs zips on va dire mais normalement tu as un fichier une map forestière ok qui a un mod j'imagine enfin c'est possible un peu comme les trois volants mais ça tu peux le télécharger en deux fois t'as la partie pack on va dire donc tous les fichiers qui vont avec la map et t'as la partie map donc ça tu mets en effet tu faut dézipper ton fichier si tu as plusieurs zips dedans c'est à dire il faut que tu aies deux fichiers zip mais il faut que ça soit les fichiers que tu mets dans mode il faut qu'ils soient en zip et que ça soit les fichiers de la map donc le fichier où dedans tu auras un fichier qui va s'appeler mode desk et tu dois voir dans chaque dossier que tu mets dans mode un fichier mode desk si ton mode desk est extrait déjà de ton zip ça veut dire qu'il faut pas dézipper ton système est-ce que tu as compris ? je suis pas des plus comment dire c'est pas moi qui fais les meilleures explications forcément toujours On va voir on va y aller passer moi mon truc ouf 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 DT Non la main feste moi j'ai pas de gold Alors je vais aller chercher là On va le laisser travailler Oui je vais faire ça Si t'as pas compris n'hésite pas à me redemander Je vais expliquer différemment Terrain plate Ah j'ai encore ce problème avec les plates et tout Alors je sais pas si ils existent les plates par contre On va bien voir Oh non j'ai fait une commande C'est pas grave Ce sera pas pire Alors voici y'a des points qui traînent Alors tous les points faut les dégager sinon y'a pas réussi à regarder ça Alors ALT Et on sélectionne tout ça Et ALT Et on sélectionne tout ça jusqu'à map fr Replace Jusqu'à texture Alors qu'est-ce qu'il m'a fait là ? On va faire 4x4 comme ça Ca sera bien Donc on a petit terrain ground terrain ground Néanmoins les xml je m'en fous un peu Putain ça va être pénible ça Rien d'autre solution pour David fermer Bonjour MT comment vas-tu ? Bah bien et toi ? T'as vu un peu sa mode ? Hop Data Et là par contre ça va pas Il va falloir mettre tout ça Il va falloir mettre tout ça Tac ça on choppe ça on modifie là Putain j'ai oublié que ça a pété les yeux de faire ça Riverstone Alors David Alors David Qu'est-ce que ça dit ? Regarde David qui est Bravo pour la conversion Oh c'est pas fait encore la conversion C'est pas fait Et bonjour est beau comment ça va ? Comment ça va ? Il est allé Vous allez prendre des nouvelles pour savoir Comment on pourra faire des lives sur les 3 volants C'est ça ? Vous vous êtes ligués ? Merde j'ai fait une com Et encore Je vous fais un peu C'est parti ! D'Arkay ça va marcher ou pas pour ton mod ? Alors attendez, je vais faire un peu magnifique. Alors le map 5 load. Alors ici, est-ce qu'il m'a trouvé des pompes ENG un peu ? Ce serait d'un Shared. Viens, je vais tomber le truc. Impec et oui, on prend des nouvelles de notre mâle préféré. Miladieu. Notre map préféré. Et beau, on en est pas là encore tu sais. Il faut aller dans les trees donc là ça va être plus compliqué. Bon, il me trouve rien là celui-là. Non, on va aller voir dans... Ça va pas marcher cette affaire. Ouais, voilà. Ça va pas marcher. Bah j'ai mis le zip dans DocMods. Mais là je suis dans le jeu et j'ai mis mes chargements du mode Hub. Alors mais t'as pas besoin d'aller voir dans le mode Hub normalement. Enfin, je peux voir oui mais... C'est... Dans la mesure où tu as déjà téléchargé ton mode. T'as pas besoin d'aller recharger dans le mode Hub. Par contre oui, maintenant tu peux le voir. Mais ça tu peux le voir aussi en créant une map. Tu vas voir dans tes modes si ton mode apparait ou pas. C'est le plus simple. Et euh... C'est Doc. C'est Doc et c'est... C'est Doc humain. C'est My... My... Yem. Pardon. Euh... Grisladei.tech. Bah bonjour, il y a de l'idée. Par tech. Oui, c'est bon. Ah, donc si ton mode s'affiche c'est bon. Après la question c'est est-ce que ça fonctionne, ça je sais pas. C'est toi qui pourras me dire. Et euh... Et s'il apparaît c'est bon. Alors, 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 alors. Continuons. Continuons cette affaire. Euh... J'en étais. Ah oui, ça. Alors le map Hub, le Trees. Exactement. Data. Ah oui, oui. Il faut créer une game. Tu fais une nouvelle partie. Bon bah on va voir ensemble. Vous allez voir. Alors moi j'ai pas du tout de mode hein. Enfin, quasiment pas. Sauf ceux que je développe. Bah peut-être une petite exclu pour ceux qui sont là. Vous allez voir le prochain mode qui va sortir. Euh... Bah typiquement tu fais nouveau fermier ou ce que tu veux là. Enfin, oui t'es dans FS19 mais ça sera pareil. Euh... Et là tu choisis ta map. Allez, on va aller tester AgerGland là. T'as tes mods qui seront affichés ensuite. Bah avec la config encore une fois FS19, on s'en fout. Tu coches ou tu décoches tes mods. Tu démarres et puis tu fais ton truc quoi. Et normalement quand tu décoches tes mods, ta map et tes packs apparaîtront à ce moment là. Ouais bon. Est-ce que c'est reparti ? Ça a l'air d'être reparti. Ah, c'est reparti. Il y a eu des petits bugs comme d'habitude. Ça fonctionne.